Peut-être encore un petit peu, si on se met là. Un petit peu, si on se met là. On va voir. On va voir. 43% terminé. On est loin d'avoir fini le jeu, mine de rien. Bon, j'espère que c'est suffisant. Peut-être, peut-être pas. On va voir si c'est trop fort ou pas. Je me mets là. Est-ce que je cache quelque chose ? Non. Normalement, ici, on est bien. Nickel. Parfait. Ouais, je pense que c'est ok, du coup. On était bien avancé, du coup. On était bien avancé. Et du coup, on venait de débloquer, aile droit à la map, on venait de débloquer l'entrée vers le château. Le château qui se trouve vraisemblablement par ici. Dans cette contrée. On peut pas avoir la map générale, la très très jolie map. En format parchemin. Je pense pas qu'on puisse y accéder à partir d'ici. Il y a que par les téléporteurs qu'on peut l'avoir, il me semble. Et donc, on avait... Vu qu'on avait activé... Enfin, on avait trouvé des trois reliques et parlé aux trois Golden Boys, aux trois têtes dorées dans les songes, on avait débloqué la porte vers... Je dirais le château de Drangleic si on jouait à Dark Souls 2. Mais on avait débloqué la porte vers le château. Le grand château. Bah, la carte, on la voit un peu derrière. Et c'est cette immense... Cette espèce d'Anorlando colossale en haut à droite dont on vient de débloquer l'accès avec le pont qui le rejoint. Je suis en train de pointer l'écran. Vous me voyez pas, je suis complètement con. Mais vous voyez l'idée. Je peux pas pointer. J'ai pas de souris, malheureusement. Vous voyez l'idée. Comment je redescends ? Y'a pas de TP ici. C'est quand même terrible qu'il y ait pas de téléportation. Il faut que je redescende par là-bas. Je crois qu'il y avait un moyen rapide de redescendre. Et du coup, on était à l'arène du boss. Voilà, ça c'était l'arène du boss. Mamie était morte. On avait perdu Mamie. C'était absolument dramatique. Elle nous avait aidé pendant le combat et après son combat, elle était morte. Après son deuxième combat, du coup. Son arc narratif est terminé. J'en ai bien peur. Et depuis, elle est dans cet état-là. Donc ça, c'est l'arène du boss. On avait du coup été dans le songe du sein juste après. Ah, et on avait trouvé de la... Peut-être qu'elle serait régénérée, effectivement. On avait trouvé de l'huile d'olive. De l'huile d'olive brûlante ou un bail du jeu. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort parce que je ne sais pas du coup parce que là, c'était assez calme et d'un coup, ça s'énerve. Voilà. De l'huile brûlante. On avait trouvé de l'huile. Et l'huile, il faut aller la donner à l'arbre. À l'homme qui est bloqué dans l'arbre. Bloqué dans l'arbre, je ne sais plus où. Par ici. Le cimetière des cimes. Quelque part par là, je crois. Où se meurent les oliviers ? Où se meurent les oliviers ? Quelque part par ici. Donc on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. On avait trouvé un hôtel mais à coup le pas mais on n'avait plus d'argent. Plus assez d'argent, tout du moins, je crois. Ça coûtait trop cher. Non, ça coûtait. Ça coûte une fortune. Ah, presque. On avait presque assez. La fente. La technique de fente. Il nous manquait juste un ou deux ennemis à tuer. Est-ce qu'on ne peut pas juste buter un ou deux ennemis pour... Genre toi ? Ça voilà. Nickel. Une meilleure fente. Perfectionne la technique de fente et exploite encore mieux l'élan de l'esquive pour porter encore plus loin. Il y avait ça, il y avait quoi ? Optimise de la façon où Mea culpa concentre sa puissance donc c'est meilleure puissance. Enfin, c'est une attaque concentrée. Et ça, par contre, c'est un combo spécial. Mais 7000 ! 7000 ! Une attaque de taille verticale. C'est sympa en vrai. Donc là, normalement... Je ne vois pas la différence. Encore plus loin. Ah oui, peut-être. Ah oui, il y a une plus grosse épée, peut-être. Il y a une plus grosse épée. Enfin, l'onde de choc qui est la plus importante. Ok. Bon, là, il faut que je redescende, du coup. Évidemment. Je vais me refaire purger parce que je ne joue pas assez souvent au jeu, en fait. On y joue environ toutes les... Toutes les semaines. Et du coup, à chaque fois que j'y joue, je ré-oublie comment on joue. Je repère complètement mes points de repère et mes connaissances. Ah oui, ça fait mal. Ça fait très très mal. Pas efficace. J'aime beaucoup. Il faut que j'aille. L'ascenseur, il l'est. Je crois qu'on a raté des... On va retourner dans les cibles. Parce qu'on a raté des coins très intéressants. Toute la partie montagne, je ne l'ai fait qu'une fois. J'ai détesté. Et je ne suis pas retourné. J'ai fait plaisir. Mais on va devoir y retourner parce qu'on a débloqué de nombreux... de nombreux de pouvoirs depuis. Et puis l'endroit est joli quand même. L'endroit est forcément joli. Honnêtement. Oui, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai eu l'excitation de voir le bouton de finish popper et après tout de suite l'ascenseur émotionnel de me souvenir de la brutalité et de la violence du finish. Et le regret. Directement après le regret. Ah oui, il y a le vent. Ah ouais, c'est pour ça que j'avais détesté ce level. Ah, il y a le principe du vent. Ça me rappelle Tintin au Tibet. J'ai des mauvais souvenirs. Même si c'est plus simple en descendant qu'en montant. Je vous l'accorde. Aïe. Mais j'ai le droit de descendre. Un broulti man. Ah oui, c'est vrai que j'avais débloqué ça. Qui a l'air plutôt sympathique. C'était mon nouveau pouvoir. Il y avait eux. On n'était pas resté longtemps ici. On n'était vraiment pas resté longtemps. Et du coup, je n'avais pas du tout visité ce lieu. La cloche assourdie. Une cloche de fer blanc. Vide. Étrangement, on jurait entendre un léger teintement en présence des énergies étranges. Protège légèrement son porteur contre les attaques de nature magique. Ah, ça aurait pu être très utile contre le boss, par exemple, du level qui utilisait uniquement des attaques magiques. Par exemple. Lorsqu'il entra dans cette pièce pleine de tableaux et de statues, il fut surpris de trouver, sous un drap sale, la silhouette de marbre d'un homme qui semblait lui tendre quelque chose. L'objet lustré qu'il tenait dans ses froids de mains de pierre attira son attention. Un fruit informe de la taille d'une pomme, à l'éclat argenté et à l'apparence séduisante. Affamé comme il l'était, il prit le fruit, mais ravala un jappement de douleur lorsqu'il voulut l'y mordre. Le fruit était fait de métal. Troublé, il saisit une pierre voisine et l'abattit de toutes ses forces sur le fruit, en parvenant à n'y ménager qu'une petite fêlure. De là, un épais liquide rougeâtre se mit à couler. Sans réfléchir, il but goulûment de ce liquide salé comme du sang. Le meilleur réflexe. Trouver un fruit de pierre, le briser, voir un liquide gluant en sortir et prendre une bonne gorgée. Ça me paraît évident. Du coup, c'est par en haut. D'accord, il va falloir monter et redescendre après. Par contre, je suis coincé si je fais ça. Si je vais à droite. Ah bah là, il a dû avoir la foi parce que... Ça devait être particulier. Ah ! Yes ! Je ne l'avais pas la première fois que j'étais venu. Sans déconner. Ça me paraît super loin. Ah non, mais c'est trop loin quand même. Il me manque le grappin là. Il me manque cette histoire de ronces à droite là. Toujours ce problème de ronces. Même avec les tâches de sang, je pense que ce n'est pas suffisant pour foncer à droite. De toute façon, il y a un mur. Non, non, mais il y a un mur. Il me manque toujours ce pouvoir spécial là. Ce supposé grappin. Je ne le supporte plus. Ce bruit, ce teintement me suivra à jamais. Où que j'aille, telle est ma sentence. Il est temps de passer de l'autre côté de ce rêve maudit. Et à droite, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trop de chemin. Il y a trop de chemin à prendre. C'est l'enfer. Ce jeu, c'est l'enfer pour ça. Oh ! Est-ce qu'on en a une de vide ? Ah, putain, on n'en a pas de vide, je crois. Je ne peux pas en remplir. Ah, on n'en a pas de vide. Il faut que j'aille en recréer un flacon de billes. Il faut que j'aille en recréer auprès de l'enfant, auprès de l'enfant avec la tête de vol de mât. Vous êtes fort nombreux. C'est long. C'est très long, mais ils ne sont pas pressés. Ils ne sont clairement pas pressés. Mais quel con. Ça doit être un des destins les moins tragiques quand même de Césaur, de l'histoire de Césaur. Honnêtement, c'est tout. D'accord. Il y en a qui ont eu un destin beaucoup plus tragique que ça. Évidemment. Mais non, mais non, mais sérieusement. Mais non. N'importe où. Oh. Non, mais. abruti. À quel point on peut être stupide. J'ai essayé pourtant de faire l'attaque Dash. Moi aussi. Je ne sais même pas s'ils attaquent. Pourtant, ils m'avaient fait peur. Ils m'avaient complètement refait le derrière la première fois que je les avais vus. c'était ridicule. Oh, mais je me déteste tellement. C'était ridicule. Putain. Aïe. Je pense que je vais plus vite en faisant ça. Je dois aller un peu plus vite. Bon, c'est un petit peu répétitif, mais euh... Je l'ai un peu joué au feeling, je ne vais pas vous le cacher. Ok. Bon, au moins, j'ai le droit à une deuxième chance. Mecha. Salut Mecha. Comment tu vas ? Je suis obligé de trade un déga quand je fais ça. Comment vas-tu le coucou ? J'en ai perdu mes appuis. J'en ai perdu mes appuis. Ah, bah voilà. Faut que je descende du coup. J'ai trop de points, je commence à avoir du mal à me retenir. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je rajoute des points, c'est toujours des sales trucs, alors je ne sais plus quoi rajouter. faut que je rajoute un truc mignon, un truc tout doux pour que vous puissiez dépenser vos points mais sans être dissident. Bah, ça va très très bien. On a fait une longue session de... moving out en coopération avec Justine qui était un gros plaisir. La Justine est partie se reposer parce qu'elle avait un coup de barre et elle a commencé à avoir très bobos. Donc, j'enchaîne avec un peu de Blast Flemousse. Donc, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Je me retrouve ici, du coup. Bah, écoutez, on a beaucoup ri sur moving out. Un peu trop, peut-être. Moi, j'en avais mal aux ventes. Est-ce qu'il y a... Il y a des gouffres. Bah, elle se repose bien. Elle se repose bien. Donc là, Blast Flemousse, on avait moult choses à faire. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait des cadavres que je n'avais pas lu, du coup. Est-ce qu'on n'avait pas le pouvoir pour lire les pensées des cadavres ? Il se rapproche. Les visages larmoyants de glace annoncent la proximité du couvent. Il présage la douleur qui est atteint au sein de ses murs. Je demande au froid d'être charitable et de me laisser gravir ses sommets où je renaîtrai comme sœur du visage doré. Enfin, sœur du visage doré, c'est pas un sort très ragoûtant, ressemblément. On va pas se le cacher. Ah, et là, j'y avais pas été, tiens. Où se meurent les oliviers ? Ah, tiens, passage secret. Il serait vrai qu'il y avait un raccourci ici. Mais ça suffisait. Ah, si ça suffisait. Bah, bah oui. Le bébé. Oh, c'est du génie. Les développeurs ont prévu qu'on allait aller voir le bébé sauter dans le vide pour retomber et les dégâts de la chute activent un passage secret qu'ils avaient placé là. Ça, c'est du bon level design. Si tu veux des idées de trucs vocaux, j'en ai plein, pas de soucis. Ah, mais il y a plein de trucs. Franchement, franchement, si tu as des idées avec grand plaisir. Si vous avez des idées de trucs vocaux, intéressants, n'hésitez surtout pas. Ça peut être très sympa. Cheville de Weston, le pèlerin. C'est du très bon level design parce qu'en fait, les développeurs te font croire que tu as trouvé de manière super intelligente un passage secret très bien caché alors qu'en fait, il y avait 99% de chances que tu tombes dessus automatiquement. Donc, donner l'illusion au joueur qu'il est intelligent ou lucide, c'est du bon level design. Le pèlerin, son compagnon de voyage lui assura qu'il l'attendrait au prochain refuge à un jour de route. Lorsque Weston y arriva le jour d'après, il n'y avait personne, ni le lendemain, ni jamais. rien que dans les visiteurs prend tous les... Ah bah les visiteurs, j'ai pas mal gratté. Mais le problème des visiteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'extraits qui sont soit de mauvaise qualité, soit un peu dégueulasse parce qu'il y a des gens qui parlent derrière ou de la musique derrière. Mais il y a des trucs sympas. J'ai fait m'humuse avec ça aujourd'hui mais je sais pas si je vais vraiment le rajouter mais ça m'a fait rire. Je sais pas ce que je veux en foutre mais j'adore ce mème donc je sais pas si je vais le mettre ou pas dans le stream mais ça m'a fait rire. Il y a pas mal de green screen, il y a pas mal de vidéos en green screen super sympas de collection, de playlists, de green screen de mèmes sur YouTube. et donc il y a plein de mèmes complètement débileuses que j'adore qui étaient en green screen donc je suis tombé sur celui-là ça m'a fait rire. Et donc j'ai testé pour voir ce que ça donnerait sur OBS. Ah bah faut connaître le mème. Ah tiens, allez Lael. Faut connaître le mème évidemment. Même si là c'est un des mèmes les plus connus quand même de ces dernières années. Mais faut le connaître. Tiens ça fait longtemps que j'avais pas acheté de trucs mais j'ai pas d'argent en même temps. Non, non mais arrête le baratin. Arrête le baratin. Trempe le coeur augmente les défenses de quiconque la porte. Ah ça augmente juste la défense. Par contre c'est foutrement cher. C'est de l'arnaque. Oui bien sûr. Le ruban nuptial déchiré. Ah ça l'un des trois souvenirs d'une cérémonie on en a déjà un. Donc c'est un set. On pourrait l'acheter quand même. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. On devrait l'acheter quand même. Est-ce qu'on a trois objets ? On a deux objets maintenant je crois du serment brisé. On en a un autre je sais plus lequel c'est. Celui-ci. Voilà. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. On a le voile du deuil noir et du coup le ruban nuptial déchiré. Il doit nous en manquer un de ces objets. Pour invoquer Exodial maudit évidemment. Ah il y avait un cheruban ici au fait. J'avais marqué mais est-ce que je peux l'atteindre ? Ah bah je peux l'atteindre du coup. Ah mais c'est le décès si je l'atteins. Comment ? Comment ? Je peux passer à travers ? Bah non mais je vais mourir si je la... Non ? Je meurs si je saute dans le vide là ? Bah je meurs forcément. Et là il y a quoi à droite et à gauche déjà ? Ah c'est un hôtel pénitent. Alors j'ai vu sur un stream j'ai vu sur un stream j'ai vu chez Baruch hier qui est en train de découvrir le jeu actuellement alors que je savais pas du tout qu'on peut péter ces statues. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas une manière de rendre le jeu plus dur. Parce que tu peux défoncer les statues. Tu prends... Ça inflige des dégâts et la statue se détruit définitivement. Même sur le respawn même sur les morts la statue est définitivement détruite. Donc je sais pas si ça augmente le niveau de difficulté si c'est un moyen comme les serments de Dark Souls de se tirer une balle dans le pied mais j'ai trouvé ça drôle. J'étais pas du tout au courant et Baruch le premier truc le premier réflexe qu'il a eu en passant devant c'est de taper dessus. Et étonnamment j'ai pas eu ce réflexe. Je serais curieux de savoir mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait avant de le faire honnêtement. Mais du coup comment je fais ? C'est pas possible. Je vais mourir. En même temps le checkpoint était juste à droite donc... Ah est-ce que ça compte ? Ah mais ça compte ! T'es obligé de te sacrifier en fait. Est-ce que le cherubin compte si tu meurs juste après ? Je crois que oui. Il a compté normalement 17 ? Ah non il a pas compté je crois. Je crois qu'il a pas compté. Donc il faut un bail du genre le vol ou du genre... Ah s'il a compté ! D'accord donc il fallait vraiment se sacrifier. Il fallait se sacrifier pour le faire. Bon ils ont été sympas il y avait un... un hôtel prix Dieu juste à côté. Donc c'était assez sympathique de la part des développeurs. Ah les visages derrière vous avez vu dans la grotte ? Il y a d'anciennes statues. J'avais pas vu il y a des piliers de statues. Je regarde pas assez les parallaxes derrière et le background. Où se meurent les OVD ? Donc là on avait des choses à faire ici. Je l'ai vraiment fait au pif ça aurait pu très mal finir ça. On n'a pas été plus loin par ici ? Tiens donc. Pourquoi ça ? Allez pire. Allez pire. Ils font beaucoup moins de dégâts qu'avant quand même j'ai l'impression. On prend beaucoup moins cher. Non ? Putain. Au secours. Au secours. Laissez-moi tranquille. Je veux descendre. Ah mais j'ai pas le droit de descendre d'accord. Enfin si j'ai le droit mais difficilement. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller à droite là ? Il y a un passage secret non ? Non il n'y a rien en plus. Je n'ai aucun intérêt à descendre. Allez pire. D'accord. Ce n'est juste pour un objet. Les cheveux de Tentudia. Donc non les plateformes d'en dessous servent juste pour ces saloperies en fait. Tiens non. Qu'est-ce à dire que ceci ? La coiffe hérissait d'épines de la novice Tentudia séparée du reste pour empêcher qu'elle ne reçoive les derniers sacrements. Tiens j'avais pas lu l'histoire du ruban. Numéro 1. Oui mon frère. Cela fait longtemps que je n'officie plus dans les noces. Depuis le jour où ses trois sœurs se sont étreintes en prière. Depuis le jour où elles ont demandé au miracle lui-même de les garder de ce lien sacré. Tentudia passa plusieurs années dans ce couvent et en grandissant il devint de plus en plus difficile de cacher ses cheveux. Il ne cessait de s'entortiller et de former des épines. Le sang des blessures ne tarda pas à tâcher son habit blanc. Les sœurs comprenant la chose prirent peur et la considéraient bientôt comme une hérétique une maudite tout comme les parents de l'enfant l'avaient craint. Hérétique. Ah oui d'accord elle fait un... Non, non, non. Non, je regrette tout. Hérétique. Hérétique. Ah non. Vous avez vu il y a un petit bonhomme dans la cloche. Je ne peux rien faire avec lui. Le détail est sympa mais il y a un bonhomme qui se cache dans la cloche derrière. Au bûcher. Quel con. Il va falloir trouver l'homme bûche l'homme tronc. J'ai failli mourir. Je crois que j'ai failli mourir. Qu'est-ce que je peux prendre comme dégâts pour rien ? Bah là c'est pareil vous voyez. Là, à quoi que là-bas je peux peut-être y aller mais en haut pour le cadavre. Il y a cette histoire de racines ça me trigger. J'aimerais bien savoir comment activer ça. Oh le chérubin. Mais comment il est là-haut ? Sur ces falaises au pied d'un ami enneigé les racines d'un secret attendre ceux qui sont patients. Ah ! C'est une référence. Ceux qui sont patients ? Faut que j'attende ? Est-ce qu'il faut que j'attende sans toucher la manette ? Je suis pas convaincu. Je vous cache pas que je suis pas convaincu. J'aimerais bien faire le saut de l'ange mais j'ai peur que ça finisse mal. J'ai tué un ennemi au passage. Aïe ! Ça peut faire des beaux dégâts mine de rien. Je fais plus de dégâts avec mon épée. On a eu un level up du DPS. Honnêtement. Ah le voilà. Ah merde ! Ah il a été englouti par l'arbre. Vite l'huile ! Non ! C'est trop tard ? Pas de réponse. J'ai trop tardé. Est-ce qu'il y a un timer ? Un timer caché ? La Dark Souls encore une fois. Est-ce qu'il fallait que je me dépêche d'y retourner ? Merde ! J'ai peut-être mis trop de temps il a été englouti par l'arbre. Oui. Vous voyez ce qu'il a un chapeau pointu. Il y a que les vrais qui vont comprendre la référence. Terrible ! Merde ! Est-ce qu'il y avait moyen de le sauver ? Ou alors j'ai fait ce qu'il fallait faire ? Rien n'est moins sûr. Dommage. Hors dommage. Bon tout ça pour ça du coup ça ne m'a pas apporté grand chose. Mais je peux redescendre du coup. On va redescendre petit à petit. On découvre des choses sur le passage par exemple ceci. Je me sens faillir. Je suis condamné à mort. Abandonné dans cette posture forcée de prière. Je n'entends plus les autres. Rien que leur cage rouillée qui est aussi dans le vent. Elle a fait n'importe quoi. Elle a effleuré le PC. Elle a fait tomber la lampe et elle a décalé l'écran. Elle a effleuré. Je te jure. Ouais très à droite exactement. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche là ? Ah non c'était un sale bail à gauche à tous les coups. À tous les coups c'était un sale bail. Je ne veux pas revivre ça. Je me souviens. On avait commencé le jeu et on était arrivé là. Brutis et Brutas exactement. Pense à Brutis. Brutis c'est moi ? Il est fait comme chez toi. Je t'en prie. Choisis ta sentence. Je ne sais pas si je préfère être Brutis ou Brutas on est en train. On n'avait pas été par là. Bah oui du coup c'est par là. Le fameux palais est par là. La suite du jeu doit être par là. Bah oui. J'ai improvisé. Et donc là on peut y aller en bas du coup. Il n'y avait pas été curieusement. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'elles sont un peu énervées. Si. Oh. Non non. A priori ça a l'air d'aller. Je regarde. Des pouilles charnel. Le tétudia. Ah bah encore tétudia la pauvre. On n'arrête pas de retrouver des morceaux d'elle partout. Euh non t'as tout cassé. T'as tout cassé. En même temps j'en ai pas besoin de ce morceau là. On va dire que oui. On va dire que tu t'en tires pour cette fois. Ah non ça c'est le jeu ça. Tu t'en tires pour cette fois Justine. A Tentudia du coup. Et vestige de la novice assassinée Tentudia. Séparée du reste pour empêcher qu'elle ne reçoive les derniers sacrements. La pauvre. Vous demandez qui était Tentudia ? Eh bien une fille née dans ce village même. Albero. Comme vous et moi. A sa quinzième année il se produisit un événement très inhabituel. Ses parents virent une partie de ses cheveux se tresser. Pour former des petites épines inexplicables. Inquiet qu'il ne s'agisse d'un châtiment du miracle. Il la fit un novice séquestré dans un couvent éloigné. Réputé pour ses adhérences strictes. Ainsi empêchèrent-ils que l'on découvre ce que l'on aurait certainement considéré comme une hérésie. Et en vraisemblablement de ce qu'on a découvert avec les boucles de cheveux Tentudia ça n'a pas empêché la découverte. Ça ne l'a juste que retardé. Pauvre jeune fille. Il y a quelque chose en bas. Non. La mort, voici un moment. Ok. Du coup ça s'est fait. Est-ce qu'on avait raté d'autres choses ? On a sûrement raté un million de trucs absolument partout mais globalement là on est plutôt pas mal. Ça on ne pouvait pas y aller la citerne parce qu'on n'avait pas le double saut. Là on n'avait pas pu y aller non plus en bas parce qu'il y avait une histoire de double saut pété aussi. Globalement je crois qu'il faut qu'on progresse il faut qu'on progresse dans le jeu. J'ai le feeling que c'est là après c'est le dernier donjon du jeu mais je ne pense pas ça m'étonnerait fort. On n'est qu'à 37% de la map donc ça ne doit pas être ça ne doit être qu'une nouvelle une nouvelle partie de la map. Je ne sais pas si on peut voir en faisant comme ça. On va encore très très loin on peut encore pousser très très loin la map en allant à droite. Donc je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ah mon plus grand plaisir Ah le revoilà papy ! Ah par contre je cache pardon le seigneur des pieds nus Mais oui Là globalement c'est vrai que pieds nus avec ce qui t'attend en face Ah merde Comment je attendez Mais je l'ai bindé mais je ne l'ai pas voulu le binder N'importe quoi Je l'ai bindé à une touche alors que je ne l'ai même pas bindé à une commande pour l'instant N'importe quoi je l'ai bindé à quoi Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Mais je ne l'ai pas bindé en plus pourquoi il s'est activé Je ne sais pas Je ne sais pas ce que j'ai fait Ah oui non je sais pourquoi Non il faut que je le désactive C'est pour ça Excusez-moi C'est vrai que niveau pieds nus il vaut mieux que t'évites avec ce qui t'attend juste en face Ah encore un de ces Un de ces lus Encore un de ces fameux lus au cerf la butte au cerf Je l'ai démonté Alors que ça avait été une purge la première fois qu'on était passé enfin le premier qu'on avait combattu qui était un peu plus en avant ça avait été une purge de le tuer Et là Wow On sent la montée en puissance On a au moins un vrai sentiment de montée en puissance dans le jeu Effectivement on a gagné en dégâts On a caractère On a gagné en dégâts Parce qu'au début du jeu avec Mea culpa on ne tuait pas les ennemis d'un coup Donc à mon avis en plus de gagner de débloquer des éléments avec les hôtels Mea culpa de débloquer des des niveaux d'arbres de compétence à chaque hôtel Mea culpa qu'on trouve on gagne du DPS Je pense qu'on gagne un DPS pur Parce que je ne pouvais pas les tuer en one shot avec la riposte la première fois que je suis passé Enfin la première fois qu'on est arrivé ici Le pont du calvaire Nice Ah c'est extraordinaire Regardez derrière C'est énorme Il y a un deuxième pont C'est génial Extraordinant Très lointain Un pont jumeau Peut-être Ah Bonjour Ah c'est l'heure de la bagarre je crois Oui je pense que là c'est très explicite C'est la guerre C'est la guerre Est-ce drasse de la légion rointe Ok ok Calons-nous Calons-nous On peut réfléchir On peut discuter Rater Ah ah Touché 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 Mais quel con Mais quel con Mais quel con Abruci Je suis en train de me faire affiniser Je suis en train de me faire affiniser N'importe quoi J'essaie des trucs nuls Ah oui d'accord Ok Il n'y a vraiment qu'une seule attaque On peut Voilà Et encore Ah mais c'est Ok Ok c'est ok C'est ok Il a un moment de faiblesse Ok Ok Là j'étais un peu coincé Je ne vais pas le cacher Ok Aie 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 Oh la violence Quoi ? Quoi ? Quoi ? Faut pas que je panique Faut pas que je panique C'est bientôt fini C'est bientôt fini Putain 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 Non non pas comme ça Dune et Dune pas comme ça Pas comme ça Dune et Dune Oui 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 Siste Pardon Excusez-moi, maintenant je vais passer à l'autre côté du rêve et retourner à votre côté. Et on l'avait déjà rencontré. Enfin, on avait rencontré la sœur, en l'occurrence. La sœur, le monstre volant, l'avait déjà rencontré. Et là, on avait les deux en même temps. Merci beaucoup pour les GG. Pour les bravos. Merci beaucoup. Nouveau pouvoir. Déjà. Supplique aux orages poussés par les gorges sèches et les voix tremblantes. Invoque des rayons ardents qui crèvent les nuages et fauchent les ennemis proches. Ça a l'air sympathique. Dis comme ça. Ma sœur, ne me laisse pas. Car je te porte en mon sein et en mon cœur. Ma sœur, ne me laisse pas saigner. Car je te porte dans ma poitrine et dans mon sang. Ma sœur, ne me laisse pas dans le silence. Car je te porte dans mon sein et dans mon champ. C'est quoi un taranto ? Ça m'intéresse, moi. Alors, Taranto est une ville italienne. Mais c'est sûrement pas ça, le principe. C'est une ville italienne. Non, mais c'est pas ça. Taranto, Taranto. Champ. Le taranto est considéré comme un des champs de mime, de mine. Fandango, Taranto et Taranta. C'est un champ de mine, de mineur en l'occurrence, apparemment. J'ai galéré pour trouver ça. Et ça me fait penser à Grim Fandango, du coup. Apparemment, le Fandango est un champ de mine aussi, de mineur. Très intéressant. Et du coup... Ah, j'ai pas assez. Dommage, on peut pas le tester maintenant. Waouh, mais ce combat, waouh, c'est extraordinaire. J'en avais les mains moites, quoi. Très bon combat de boss. Très très bon combat, quoi. Je suis content du first try. Très très bon combat. Heureusement que j'avais autant de points de vie, hein. Franchement. Là, je dois avouer que j'ai été un peu nul et que c'est beaucoup les fioles qui ont tanké, hein. Heureusement que j'avais autant de fioles que ça. Honnêtement. Sinon, je me serais fait rouler dessus, hein. La preuve, j'ai fini le combat avec zéro fioles et... Et un quart de barre de vie. Ouh. Et on ne sait toujours pas qui est cet homme. On voit son nom frère et sœur, hein. Lui était le frère, et la créature elle est, ou la femme elle est, la sœur, mais... Quoi d'autre ? Eh bien, allons-y. Direction Orlando. D'accord. L'arbre ferreux. Une lumière sacrée tâche les branches les plus hautes de l'arbre de fer. Son éclat pénètre les murs de la salle où elle jît et dépose sur mes yeux un un seul violet. Toujours aussi bien écrit. Toujours aussi obscur. Oh, petite épée. Petite épée. Eh, on commence à être pas mal, hein. Niveau téléportation, là. Waouh. Qu'est-ce qu'on a à faire, Albero ? Rien de nouveau. Est-ce qu'on n'a rien débloqué d'autre, Albero ? On peut toujours pas y aller. Non, globalement, on a plus ou moins creusé ce qu'on pouvait. Il y a des choses qu'on peut toujours pas faire. Tant qu'on aura pas tous les pouvoirs, ça sert à rien de gratter ou d'aller chercher à gauche, à droite. Ici, on peut pas y aller. Je sais plus où. Là-haut, on peut pas y aller non plus. Il faut un double saut ou un équivalent. Pareil en bas. Ici, on peut pas y aller non plus. Et pareil, ici, où il faut un double saut. Donc, dans tous les cas, c'est pas nécessaire. Et là, c'était quoi, ça ? Ah oui, c'était... Bah, justement, on peut y aller. Tiens, voir le Gus qui va nous faire une nouvelle fiole avec un peu de chance. Vu qu'on est juste à côté. Normalement, il est juste en dessous. Ah, et on peut aller amener des eaux aussi. Ça va nous donner de l'argent. On a gagné beaucoup d'argent, d'ailleurs. Avec le boss, 5 000 nous a donné. On a gagné environ 500 larmes, j'ai l'impression. Ah non ! Ouais, c'est 500 par 500. Wow, sympa. À chaque groupe d'eau complété, on gagne 500 de l'arme. Ce qui va, du coup, bientôt nous amener à débloquer un deuxième pouvoir de Mea culpa. Il est là, je crois. Ouais, il est juste là. Bonjour ! J'ai pas ce qu'il faut, non. J'ai pas de vif argent. Bah non, bah, je croyais avoir du vif argent, vous voyez. Mais j'avais juste une flasque. J'avais la flasque vide. Enfin, j'avais la flasque pleine, mais j'avais pas de vif argent. Oui, oui. Tant mieux qu'on y passe vite fait, parce que ça aurait été dommage de faire un énorme aller-retour. Pour se taper un vent. Il n'a rien à me redire, le prêtre, là-haut. Il nous a pas redonner d'autres quêtes. Est-ce qu'on peut peut-être lui ramener autre chose ? D'autres ongans, quelque chose ? Ah, mais oui, putain, on peut lui donner d'autres trucs ! Mais il me semblait bien que j'avais ramené trois quarts de la cuisine, du romarin, du thym, etc. que j'avais collecté trois quarts des épices de cuisine au cours de nos périples. Je peux lui donner ? Mais lol ! Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Bon, c'est juste pour du pognon, c'est pas très important. Le clou de girofle, idem. Merciful be, penitent one. Oui, d'accord. Toujours plus de pognon. Oh, tellement de pognon, tellement de pognon. Et le thym. Bon, à force de lui donner des choses, ça va... À force de lui donner des objets, ça va forcément faire avancer la quête ou son arc narratif. Forcément. Je pense pas que ce soit juste des récompenses d'argent. Ah, euh... Ah ouais, non. Il y avait cette histoire de donner de l'argent, euh... Oh, les chats ! Vous avez vu derrière ? Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on revient à Albero, en fait, la ville est de plus en plus peuplée. La première fois qu'on est venus, il y avait une dame qui n'était pas là et qui est à la fenêtre. Cette fois-ci, il y a les chats qui sont arrivés. Les chats noirs. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. Là, il y a cette dame... Oh, le chien ! Oh, le chier ! Mon good boy ! Moi, good boy ! Moi, il est trop mimi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais va te cacher ! Rentre chez toi ! C'est dangereux dehors ! Mon petit bébé ! Mon petit bébé ! Mon petit bébé ! Mon petit bébé, mon garçon, mon petit bébé, ça ! Petit chou ! Donc... Ah, il est plus là ! Mais... Mais le toutou ! Il est parti où ? Donc, j'ai bien l'impression que la ville se peuple au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on réussit des épreuves. Du coup, il y avait cette histoire de... De dons à l'église. Mais on avait donné peut-être l'équivalent de 5 000 ou 6 000 larmes. Sans aucune récompense. Donc, honnêtement, je préférais claquer mon pognon dans des améliorations de compétences plutôt que dans la salvation divine, peut-être. Je ne sais pas. L'exonération d'impôt, peut-être. Je ne sais pas. Mais elle coule pas. Et du coup, on a le choix. On peut soit, mais... Acheter le combo... Une attaque dévastatrice bien plus rapidement. C'est pratique parce que du coup, ça accélère beaucoup la rage. Et la rage est très très lente de base. Elle nous sert pas mal, mais elle est très lente. Il faut beaucoup anticiper l'attaque. Ah, mais ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les choses qui améliorent les combos, qui rajoutent des combos. Il t'emporte une attaque de taille verticale pour conclure son combo. C'est vachement cool contre certains ennemis. On va prendre ça, je pense. C'est plus drôle. Bon, il suffit d'économiser un peu pour avoir l'autre. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, mais il faut que je le fasse sur un ennemi. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des combos dans le vide. Forcément que ça connecte avec un ennemi pour que le combo aille jusqu'au bout. Ce qui est assez dommage d'ailleurs. Ok. Bon, bah allons-y. Oui, non, mais allons-y. De toute façon, le TP, il est à gauche. Je ne sais pas pourquoi je vais par là. J'aurais pu mettre un peu de pognon dans... Ah, on va aller mettre un peu de pognon dans l'église. Dans l'urne quand même. Allez. Avec un peu de chance, la récompense va être à la hauteur de... Des dons que j'ai fait. Je serais curieux de savoir ce que le chien est devenu. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je progresse un peu vers la droite pour le retrouver ? Allez, je vais donner 1000. Allez, on est généreux. 10. Ou alors c'est moi qui en donnant de l'argent qui développe Albero ? Bon allez, je redonne 1000. Je peux me confesser. Ah, l'hôtel s'est transformé à gagner une option. Et c'est la dîme qu'on paye depuis le début. J'étais pas au courant, c'est la dîme. Effectivement. D'accord, ça rajoute des possibilités. Donc là, l'hôtel, en donnant un peu d'argent, l'hôtel s'est transformé en hôtel de confession. Donc on peut enlever notre culpabilité ici, gratuitement peut-être. J'imagine que c'est peut-être gratuit du coup. Et peut-être qu'on donne encore de l'argent, on va peut-être améliorer encore les capacités de l'hôtel. C'est sympa comme concept. Mais bon, je vais garder un peu d'argent quand même. Peut-être qu'on va pouvoir transformer l'hôtel en hôtel de Mea culpa. Quoique je vois pas l'intérêt, est-ce que l'hôtel Mea culpa est juste à côté ? Je sais pas ce qu'il peut nous donner d'autres. Mais le principe est sympa. Est-ce que je voulais aller voir le chien, par exemple ? Essayer de voir où le chien va. Je sais pas si ça vaut le coup de retraverser tout ce level pour aller trouver le chien. Ah bah non, il est revenu là ! Bébé. D'accord, mais il est juste là pour... Il est juste là, histoire de... Non. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça m'étonnerait qu'il soit juste là, histoire de faire joli, mais bon. Honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a moins de malades aussi dans l'hôpital par rapport au début du jeu. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de blessés. Il y a moins d'écorchés. Ok, allons-y. Direction l'arbre. L'arbre creux. Ferreux. Pardon. J'aime beaucoup les dalles rouges, en tout cas. L'absence d'ambiance sonore aussi est très intéressante. Ah ! Notre copain de chapeau. La cour des pas. La cour des pas quoi ? La cour des pas silencieux. Notre copain de chapeau. Ah ben voilà. C'est Arsteing des smokes quoi. C'est dit que Perpetua pourrait parler à son frère même après la mort, parce qu'il est coupé sur les pathes du miracle. Autre chose ? D'accord. Oui c'était un peu Orchstein et Smaug... Serviteur de Gwyn. Ah ! Je peux pas ? La salle de l'aube. Waouh ! Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi cette salle. C'est un très joli miroir. Je peux rien faire avec, mais c'est un fort joli miroir. Ah le if argent, bah super. C'est tellement beau. Non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant quoi. Bah là-dessus j'ai un feeling, pas permanent, mais là-dessus j'ai un gros feeling de Symphony of the Night, pour le coup. Sur des salles comme ça, de palais luxueux, avec des teintes mauves et rouges, j'ai un gros feeling de Symphony of the Night. Et avec l'orgue derrière aussi. Avec l'orgue derrière. Donc très bon feeling, très très bon feeling. Quand un jeu me fait penser à Symphony of the Night en général, c'est bon signe. Incroyable. Bon je suppose qu'on y reviendra. Pour l'instant c'est une très jolie salle, mais j'ai pas grand chose à y foutre. Mais du coup on a trouvé le livre argent. Il va falloir retourner voir Kevin un jour. Qu'est-ce que je peux faire ici déjà ? Rien d'extraordinaire non ? Ton ami ? Je suis ton ami. Ton ami c'est moi. Je te donne ton ami deux minutes. On se débrouille. Non t'es toi toi. Je veux pas t'entendre toi. Je parle de moi. Je parle de moi. Je suis pas tombé sur une chaîne dans un stream. Je me suis entendu moi. Ok. Vous faites pas d'idée en mode je tombe sur un streamer. Je lui dis non je veux pas t'entendre toi. Je t'aime pas. Qu'est-ce que c'est que nouvelle récompense ? Je suis ton ami. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Salut. Doucement. Allo ? Allo le chat ? Oui voilà. Parfait. Parfait. Je vois bien un plus gros chat. Voilà. Hop là. Ah non trop gros là. Trop gros. Voilà. Ah oui c'est nous. Crois crois. Le chat qui réagit c'est bon signe. Je suis plus chiant. Et je vous jure vous. Les dégâts d'attaque sont augmentés lorsque le pénitent était à l'article de la mort. J'avais quoi ici déjà ? Renforce la parade et augmente sa durée. Ouais c'était pas ouf. Mais à l'article de la mort je préfère éviter. Ça peut nous sauver la vie hein. Augmenter les dégâts pour à l'article de la mort contre un boss ou d'autres. Empêche l'utilisation de flacons de billes. C'est juste euh... C'est le mode difficile hein. C'est vraiment le mode difficile. Augmente les larmes d'expiation. En fait c'est pour gagner plus d'argent au dépens de sa vie quoi. C'est le grid. C'est le mode grid. C'est juste le mode grid. Réduire la durée de la parade facilite l'exécution d'une riposte. Honnêtement y'a aucun objet qui m'intéresse. Donc par défi je vais garder celui-là. Sur ce sol sacré je serai en sécurité. Ils n'entendront ni mes parts ni ma peur. Le miracle désirait que les oranges de ces arbres n'évoquent aucun écho dans leur chute. Afin que l'on entende que le vent entre les colonnes et les contreforts. Et à présent je n'entends que les cris horribles de ceux que le miracle a punis. J'attendrai patiemment. C'est terrible parce que c'est déjà absolument énigmatique. Les textes de ces morts sont déjà complètement énigmatiques. Et en plus le texte passe super vite donc je suis obligé de lire encore plus rapidement. Et du coup déjà je comprends pas de base mais là je comprends encore moins quoi. J'ai à peine eu le temps de voir la silhouette d'un mob à droite. Super. On appelle ça la trappe couillon. Non mais je voulais pas. Mais je voulais pas te parler. Qui êtes vous ? Bonjour. Bon. Vous savez que c'est un peu traître de l'attaquer dans le dos mais euh... Attendez je fais juste un truc. Là. Je suis ton ami. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien ? Qu'est-ce que... Ah ! Il fuit ? Il ne fait que fuir ? D'accord. Ah quand même. Je fais un peu de dégâts. Bon. Il m'a l'air un peu anecdotique hein. Ça a l'air d'être vraiment le mob de base. Et du coup je peux pas aller là-haut ? C'est trop loin pour remonter ? Non. Si. Ah non. Ça passe. Sérieusement ? Ça a touché ? Non. Non. Non ! Putain. On a une petite ambiance là de cris euh... Et de hurlements de désespoir. Fantastique. Ça c'est très agréable. J'ai pas regardé le décor non plus derrière qui est très joli. Petite dissonance là. Ah non 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 pas le retour des vieilles. Ah non pas le retour des bohémiennes. Oh ! Oh ! La bohémienne ! Non. Raté. Les pires. C'est les pires. Ah en fait fallait que j'essaye le bonbon. Ah ouais ! Oh si. Ah ouais ! Ah ouais ! 1000 haïkkie ! 1000 haïkkie ! Ah ouais ! Donc c'était le pouvoir spécial. Ouais c'est plus ou moins un screen cleaner quoi, presque, sympathique. Bo-hémienne, je l'adore cette chanson. Je connais pas les paroles, je l'ai dit à part bohémienne mais je vais ancrer dans ton esprit. Ah mais oui oui non mais complètement, complètement. J'adore Notre-Dame de Paris, honnêtement je suis pas fan de comédie musicale en général. Notre-Dame de Paris j'aime bien, honnêtement, j'aime beaucoup. Le fibule de Risp, le rôdeur, le fibule. Ah fibule, fibule qui vient de fibula, qui est une fibule ou une fibula qui est un petit, une petite pointe ouvragée qui servait à mettre dans les cheveux, dans la Grèce antique. Merci le transfert culturel. Pareil c'est la seule que j'aime. Ah mais pareil, moi globalement Justine adore ça. Donc je m'en tape quasiment tous les dimanches quand elle fait le ménage, quand on fait le ménage. Tous les dimanches je m'en tape une parce qu'elle les met en fond sonore. Donc j'ai eu le droit au Roi Arthur, à Robin Desbois avec Matt Pokora, à toutes les meilleures comédies musicales de ces dernières années. Mais pour le coup Notre-Dame de Paris je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Au collège on a fait une adaptation de la comédie musicale, c'est vrai putain, mais Notre-Dame de Paris je pense que trois quarts des collèges et des troupes de théâtre collégiennes de France ont dû la faire. A l'époque de la sortie de la comédie musicale, tout le monde a dû faire ça quoi. Tous les profs se sont dit, les enfants j'ai une idée de génie, on va refaire Notre-Dame de Paris. Du coup j'allais le lire, Grispe l'écume était connu pour ses randonnées nocturnes dans les bois. Il affirmait que cela l'aidait à réfléchir à ce qui était au-delà, au-delà même des volontés supérieures. Les collèges de Notre-Dame de Paris c'est ma préférée, je les aime beaucoup moi. J'aime beaucoup les chanteurs aussi du coup dans cette comédie musicale là. Récente, comment dire nope. Bah faut pas dire ça juste parce qu'elle les aime bien, même si elle sait qu'il y en a certaines qu'elle l'aime alors qu'elles sont pas terribles. Mais elle les aime bien. Il y en a d'autres que j'aime, et laquelle j'aime bien. Il y en a une autre que j'aime pas mal. Je l'aime par dépit parce que Justine me l'a ancrée en tête à force de me la faire écouter. C'est plus ou moins du tabagisme passif à ce niveau-là. Aïe. C'est dégueulasse. Non mais non mais je veux taper dessus. Je veux taper dessus. Je sais plus laquelle je pense. J'ai eu le droit à tout un random autour de Mozart. Ah bah Mozart non. Mozart me saoule. Mozart me saoule. Parce que j'ai du mal avec les comédies musicales. C'est vraiment un goût personnel. Mais le côté réécriture de l'histoire en y ajoutant de la musique et des idées fofolles, des acteurs avec des costumes extravagants etc. Moi j'ai un peu du mal. Et Mozart l'Opéra Rock c'est l'incarnation de ça. C'est 1789 avec du sky, des couleurs, des pompons. Et des acteurs qui courent dans tous les sens. Alors que Notre-Dame de Paris est assez sobre. Mine de rien est relativement sobre dans sa mise en scène. Et assez inspiré. Moi j'ai du mal avec les mises en scène qui partent dans tous les sens là-dessus. Ah ouais non mais Justine qui est en train de se trigger. Justine qui est en train de se trigger ça m'étonne pas du tout. Faut pas dire ça, pas touché hein, pas touché à haut. C'est un coup de dicale ouais faut vraiment que j'accroche. Ah mais idem hein moi de base j'aime moins ça mais j'ai relativisé avec Justine qui est à force d'en écouter de manière passive avec Justine. Comment je monte là où je peux pas du tout en fait ? C'est pour descendre, c'est un raccourci pour descendre. Mais j'ai relativisé y'en a certaines objectivement que je trouve sympathiques. Même si c'est vraiment pas ma tasse de thé de base. Mais je les trouve sympathiques de base. Même le Roi Arthur hein, honnêtement y'en a que je peux pas blairer du Roi Arthur mais y'en a certaines que je trouve jolies dans le Roi Arthur. Par contre Robin Desbois non, Robin Desbois c'est dégueulasse. Robin Desbois c'est le fond du fond de la comédie musicale. C'est vraiment de la sous merde hein. Pas que pour Matt Pokora, y'a pas que Matt Pokora c'est un tout, c'est un tout. Robin Desbois c'est vraiment un tout quoi. Ah nan mais ils me foutent des bohemianes partout. J'aimerais bien essayer le combo en fait mais je peux pas avec elle. Elles sont trop mobiles, je peux pas l'essayer. Est-ce que je peux la toucher de là ? Elle oui, moi non. Ah presque ! Ah j'allais faire les stocks, j'allais faire la taille. Avec le nom ça m'avait outré à l'époque, bah c'est un peu ça. C'est pour ça, c'est le principe en fait, c'est le fait de mixer Mozart et le Roi en fait. C'est le côté incisif. Mais non seulement c'est artistique mais c'est un petit peu nouveau je crois. Mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez il est déjà mort. Déjà parce que Mozart et rock voilà. Mais en plus y'avait pas de rock. Bah y'a pas de Mozart, après y'a pas de Mozart à l'intérieur. Si tu fais pas attention Mozart et que tu prends juste la thématique comme ça. Mais oui effectivement y'a pas de Mozart dedans. Enfin moi j'ai pas trouvé l'inspiration de Mozart ou des oeuvres de Mozart dans le truc. Il me semble qu'il y a plus ou moins des références que les musiques et les compositions sont censées être des réinterprétations de certaines oeuvres de Mozart ou d'être sur la même cadence ou les mêmes sonorités que Mozart mais moi j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Une poignée de graines d'olive soigneusement conservées. Les noyaux d'olive furent écrasés en un ongant gras qui a sa place dans toutes les sacoches de guérisseurs. N'importe quoi au secours. Bah c'est vrai normalement y'a censé y avoir un rapport avec Mozart dans Mozart l'Opéra rock. Confession de Tirso, quatrième partie. Les polémiques commencent. C'est quoi la plus connue Justine de Mozart l'Opéra rock ? Je l'avais sur le bout de la langue là. C'est quoi la plus connue, la chanson de Mozart l'Opéra rock la plus connue là ? Tatoue moi, ah oui. Tatoue moi sur tes seins. Oui, 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 oui. Emmanuel Moir. Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas Emmanuel Moir qui chante ça. Elle est en train de s'énerver. Elle est en train de monter en fait. C'est plus la vie de débauche de Mozart. Bah voilà, c'est plus sa vie effectivement, tu confonds tout. Non, ah c'est le Roi Soleil, Emmanuel Moir c'est le Roi Soleil. Oui, non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est ok, le Roi Soleil. Je connais pas beaucoup le Roi Soleil, tu l'as pas beaucoup écouté Justine le Roi Soleil. Bah pas beaucoup quand même. Parce que moi je l'ai entendu qu'une fois je crois le Roi Soleil. Elle est en train de s'énerver. Et la plus perché que j'ai entendu je crois, c'est Adam et Eve. Ah celle-ci, il y a des chansons qui sont très jolies dans Adam et Eve. Mais alors le scénar et la mise en scène d'Adam et Eve, c'est un trip sous acide du début à la fin. Du début à la fin. Le futur dystopique qui se passe au paradis, mais avec un côté cyberpunk, futur dégueulasse, etc. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut du repos. Compléhension de Tiersot, quatrième partie. Pendant l'une des nuits où le jeune homme agonisait, au milieu de cette terrible tremblement fébrile, tandis que les blessures qui affligeaient son corps continuaient de s'étendre, je m'approchais de lui, si catastrophé que je le pris dans mes bras. En larmes, je déposais un baiser sur son front. Alors que je sentais l'ardeur de son front contre mes lèvres, je remarquais que le jeune homme ouvrait les yeux et me regardait, son agonie apparemment levée. Donc Tiersot, un faiseur de miracle apparemment. Ah ! J'ai pas lu. J'ai pas lu. S'il y avait les dix commandements qui étaient cool aussi. Ah oui voilà, il y avait dix commandements qui étaient un peu dans la même période et le même esprit. Bah c'était Kamel Wally aussi qui faisait... C'est quoi ? Il y avait pas de dialogue. Ah c'est vrai qu'il y avait pas de dialogue, il y avait pas de dialogue dans Notre-Dame-de-Paris par contre ? Si. Mais c'était cool. Oui, 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 il y en avait des bons dans les dix commandements, ouais. C'était plus sobre, la mise en scène était plus sobre et bah c'était Kamel Wally qui faisait les deux, je crois. Il y avait une certaine similitude. Déconnecte-toi des écrans. Je vais faire un karaoke sur la chaîne, je vais tout lancer. Je peux pas entendre ça. Ah putain, ça y est, je l'ai trigger. Ah non mais qu'est-ce qu'il y a fait ? J'ai sorti ça. Ça c'est quoi ? Ça c'est Notre-Dame-de-Paris, celui-là il est sympathique. C'est Kiki, c'est Kamel Wally qui fait ça. Il y a qui dedans ? C'est Wamel Kali. Il y a qui dedans, regarde pas les noms en haut. Il y a Patrick Chiori. Ouais. Garou. Garou. Qui d'autre ? L'intermittent du spectacle. Euuuuuh... Les Jeunes, je les connais plus. La plus connue. La chanteuse. Euuuuuh... La rafabian. Non. Non. Non, c'est pas la rafabian. Non, c'est pas... C'est quasiment la même chose. Lui dites pas le chat, lui dites pas. Régine ? Les Smeralya. Oui, bah oui, mais c'est pas la rafabian. Non. Bah ça... Ça commence par un H, son phénomène. Un H... Un H... Non, c'est pas la rafabian. C'est quoi ? Amel Bent. C'est H.S. H.S. De la même époque que Garou, Patrick Chiori, etc. Ou de la même époque que la rafabian. H.S. Non, c'est quoi ? Bon, le chat, dites-lui. C'est quoi ? Vous savez-vous ? Tu te rappelles qu'il fait trop loup dedans ? Non, je me souviens plus de son nom, chanteur. Je vois sa tête, mais je me souviens plus de qui c'est. Non, elle la voit. Y'a Julie Zenati. Ah, Julie Zenati. Non, mais Julie Zenati. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Julie Zenati. Dedans, y'a Hélène Ségara. Hélène Ségara ! Et j'ai dit quoi ? Lara Fabian, Hélène Ségara, c'est la même chose. C'est quasiment la même... Même combat. J'ai pas la même chose. Déjà sur le nom. Lara Fabian, Hélène Ségara. Lara Ségara. C'est la même chose. C'est le combat. Mais oui. Qu'est-ce que c'est ? Lady Commandement. Qui y'a dedans ? Bah y'a Pascal... Ah non, c'est le compositeur Pascal au bistrot. Mais je sais pas qui y'a dedans. Bah y'a Patrick Fiori encore. Non, tu le connais peut-être pas. Non mais je les connais pas, s'il y a pas d'acteur... Mais c'est qui lui ? C'est Patrick Fiori lui ? Non, c'est Daniel Lémy. Il lui ressemble, hein. Il ressemble, Patrick Fiori un peu. Tu connais pas les gens. Je crois que tu connais pas les gens. Non, non, les autres, je les connais pas. Les acteurs de comédie musicale, de toute façon, c'est un monde à part. Globalement, c'est vraiment des acteurs qui font toutes les mêmes... Bah comme... Et ça, du coup, y'a pas de dialogue dedans. Y'a que des chansons. Ce qui est intéressant comme concept. Oui mais c'est la première comédie musicale lui. Ah oui, elle est plus ancienne que Notre-Dame de Paris. C'est la plus ancienne. C'est qui l'acteur le plus connu qui fait sa carrière qui fait que des comédies musicales ? Que t'aimes bien ? Le Roi Arthur et compagnie. Florent Motte. Florent Motte, voilà. Qui ne fait que ça. Y'a plein d'acteurs et de chanteurs qui ne font que ça. Allez, la suite. Ah, Romeo et Juliette. Mais je la connais quasiment pas, Romeo et Juliette. C'est la version plus réponsante parce que les autres, je les ai pas trouvés. C'est qui le mec ? Arrête, tu me fais peur. Je sais pas. Damien Sargues. T'es abécié, il fait que des comédies musicales Damien Sargues. Il a fait une autre comédie musicale où il fait que ça. C'est son fond de commerce. Les autres, tu les connais pas. Il joue dans le Roi Soleil Damien Sargues. Non ? Il joue dans la Tour de la Parance Infernal, non ? Oh la la la. Ah ça vaut pas Roméo plus Juliette, c'est sûr. Je fais de ce... Non mais je veux bien, moi je m'y connais moi. Le Roi Soleil. Emmanuel Moir. Ouais. Bah c'est tout. Bah c'est tout mais qu'est-ce que j'en sais. Après des second rôles. Tu connais un autre. Si je te montre sa tête, tu connais. Alors déjà il y a un acteur... Il y a un chanteur que j'adore qui s'appelle Mehrwan Rim. Et qui joue aussi dans Mozart Le Parc. Manu Payet ? Ah bah non c'est euh... Comment il s'appelle euh... Euh... Il est où le bonheur, il est où ? Voilà. Euh... Merde. Bah il est là. Christophe May. Christophe May. Christophe May. En fait il se dit en sonorité ça va... Bah je vous jure que c'est comme ça que je fonctionne des fois. Manu Payet, Christophe May. Vous voyez la similitude ? Bah dans mon cerveau. Ça ne fait qu'un. Dans ma tête ça ne fait qu'un. Manu Payet, Christophe May. Voilà. C'est tout. Grégoire. Ah Grégoire c'est là aussi Grégoire ? Non c'est dans quoi Grégoire ? C'est dans quoi Grégoire ? Non mais alors dessus dessus il est bourré aussi. Un théorique communique. Mozart l'Opéra Rock. Voilà. Qui est dedans ? J'en sais rien. Lui là. Tu l'as confondu tout à l'heure. Il s'appelle Michelangelo Lecomte. Et lui tu nous en as parlé il y a 5 secondes. Florent Mott. Florent Mott. Le fameux. Mais c'est lui que tu viens de me citer. C'est juste pas possible. Faut pas se lire. Non mais c'est les consonances. C'est les consonances mais les cas j'y peux rien. C'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et là il y a Merwan Rimm qui joue aussi dans cette comédie musicale là. C'est les sons. C'est les sonorités. J'y peux rien. Celui-ci tu l'aimes pas. Pas ouf. C'est pas le pire. Adam et Eve non. Adam et Eve c'est une catastrophe. Que tu connais lui. Déjà regardez. Regardez la pochette du truc. Moi j'aime bien. Est-ce que là vous voyez la réinterprétation d'un des mythes fondateurs de la Bible ? Regardez. Regardez ce bordel. Regardez ça. On dirait Star Wars. On dirait la menace fantôme. Lui il a joué dans Thierry. Non pas Thierry. Non c'est Jonathan Serrada. C'est pas la même chose. Non c'est pas Jonathan. Comment il s'appelait. Justement c'est pas ch... Mais non non. C'est pas la même chose. C'est pas... Ah les typos fantasy et tout c'est horrible. Lui il est sorti dans Télé Crochet. Le mauvais goût est total. C'est terrible. Non mais moi j'aime bien certaines chansons de celui-là. Non il y a des chansons jolies je l'ai dit. Franchement j'aime bien le narrateur. Avec sa guitare qui chante, qui fait les narrations en chantant au milieu du... Ça c'est sympa. J'aime bien. Bon par contre il est dégueulasse. Il a un costume immonde mais sympa. Ah non mais là ils vont à fond. Ils y vont à fond la caisse. Il y a des histoires de complots gouvernementaux. Adam qui est piégé par un complot. Par je ne sais plus qui. Il y a des policiers, des forces de l'ordre divine et angélique etc. C'est un truc de ouf. Ah je te jure que si, il y a quasiment un truc comme ça. Si mais... Si le Eden, ça s'appelle Eden. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Eden. Et c'est une ville dystopique du futur. Pour moi ça s'appelle pas Eden, ça s'appelle Eden City. Eden... Eden City. Ça s'appelle Eden City. Bah oui parce que... Mais on peut pas inventer ça. On peut pas inventer ça quoi. C'est du... C'est du Ridley Scott sous Enfait. C'est du Ridley Scott sous Enfait. C'est du Ridley Scott sous Enfait. C'est Blade Runner sous Enfait. Au moment tu peux dire les choses sans raconter de la merde. Eden City putain. Ah ! J'en peux plus. Ah Cléopathe c'est horrible. Cléopathe c'est horrible. Ah non mais ça doit... Et elle tu la connais. Ah je peux pas le blairer. Je la connais. Oui c'est Anxunamoune, c'est dans la momie ça j'en souviens. Mais non mais... Elle tu la connais, elle est connue. On est parti. Non. La Social SID. Ah oui, la Social SID elle est connue effectivement. Et moi y'en a un autre que j'adore dedans qui s'appelle Médic Hercouche. Non Cléopathe c'était chaud. Je me souviens de certaines chorégraphies et certains passages, je sais pas, j'ai pas... Kamel Wilder. Et y'a le... Le fils de Véronique Sanson dedans aussi. Ah incroyable, le saviez-vous ? Si vous avez besoin d'une anecdote nulle à ressortir en soirée, y'a le fils de Véronique Sanson dans Cléopâtre. C'est vrai. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini, elle est presque arrivée au goût. Bah voilà, le crime, le crime contre l'humanité, le crime contre le bon goût. La boîte est jolie hein, paradoxalement la boîte est assez jolie. Elle est défoncée. A part euh... C'est le goût qu'il y'a dedans ? A part l'erreur, à part la faute par rapport au reste du truc, c'est que... Matt Pokorin est habillé sur la pochette. Mais c'est pour ça. Il a un haut. Alors que dans 99% de la comédie musicale, il est à poils. Il est torse nu, systématique. Ah oui mais complètement. Regardez la comédie musicale, il est torse nu non-stop. Avec les pelles et les poils apparents. Et là il est habillé, là c'est la faute. Et celle qui joue... Y'a du mensonge là. Et celle qui joue sa femme, elle est super talentueuse. C'est qui Camilou qui a joué dans Hello Arthur et une autre comédie musicale ? Ça arrive. Ah ça arrive. Ah merde putain. Ça fait Stéphanie Péder. Moi je vais trop vite. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Et la capuche. Et on ne voit pas sa tête en plus. Déjà ça... Par contre il y a des chansons qui sont censées. C'est dangereux quand même parce qu'on ne voit pas sa tête. Par contre c'est l'avantage c'est qu'on reconnaît bien le tatouage. Le tatouage code barre sur la nuque de Robin Desbois. Ça permet de bien savoir que c'est Robin Desbois. On voit le tatouage code barre sur la nuque là. Ça permet de le reconnaître. 1789. Bah c'est un peu la même chose que Mozart à l'Opéra Rock. Ah non. Ils ont repris l'histoire de France. Ils ont rajouté des foufrous, des couleurs et du sky. Et voilà. Ça je l'ai vu en gros en plus. Et qui il y a dedans ? Emmanuel Moore. Non ? Il est tombé celui. Non mais il a fait plein Emmanuel Moore. Il en a fait plusieurs. Lui là il s'appelle comment ? Je le connais pas en plus. Par contre lui il a fait des supers albums. Bah pourquoi tu me demandes si je le connais pas ? Bah parce que je t'en ai déjà pas. Salut Grid. Coucou comment tu vas ? Il s'appelle Louis Delors. Ah Louis Delors mais oui. Il fait des très bonnes choses. Oui il a fait une carrière solo sympa oui. Voilà voilà. Et elle ? Bah c'est Camilou. Voilà. Camilou je connais Camilou. Voilà les autres je les connais pas. Camilou qui a tenté une carrière d'actrice également mais c'est compliqué. Pourtant on a les talents en France mais ils sont pas sur ces DVD. Mais oui non mais... Et moi celui là je l'aime beaucoup. C'est terrible. Il y a des super chansons. Après c'est des bons artistes hein je crache pas sur les artistes en eux même. En général je crache plus sur le metteur en scène ou sur la réalisation qui est cheapos. Après les artistes sont très forts. Dans cette dernière fois. Les acteurs sont convaincants. Ils chantent bien. La majorité du temps ils chantent quand même très bien. Ils ont de belles voix. Mais c'est plus... C'est les restes. Alors le Roi Arthur j'ai une relation euh... J'ai une relation très conflictuelle avec le Roi Arthur. Je le regarde trop souvent. Il y a des chansons qui sont sympas. Mais... Pour... Pour ce qui a été fait au mythe arthurien. Pour... Pour ce qui est... L'affront qui a été fait au mythe arthurien dans ce DVD. Je peux pas. Je peux pas le tolérer. C'est... Non mais non je suis... C'est adapté. Non mais non euh... C'est tout dedans. Elle vente de finir. Bah Damien Sarg. Dans l'autre. 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 L'autre que Damien Sarg. Bah Camilou et... Et l'autre. Et Laurent Mott. Et elle ? Et elle c'est qui ? Ah c'est Zazie putain c'est Zazie. Non c'est pas Zazie. Non c'est pas Zazie. Ah Zazie. Quand je vous disais que je fonctionnais par consonance. Et par sonorité. Quand je vous disais que je fonctionnais par sonorité. C'est Zazie Zao. Je les confonds tout le temps. Je les confonds tout le temps. Et lui c'est qui ? Ah bon alors là euh... Tu connais pas son nom mais tu l'aimes pas. Oui c'est Lancelot. C'est... Tu sais que lui... Joss lui connait. Non mais y'a Mordred dans le truc. Y'a Mordred. Habillé... Non mais c'est pas Mordred. Non mais y'a Mordred dans le truc. Non Mordred il est dans le ventre de Morgane. Spoil. Ah bah c'est qui lui alors ? C'est Méliagan. Putain mais j'ai toujours pensé que c'était Mordred. Mais t'es con. Donc y'a Méliagan. Donc le personnage ultra mortifère. Ultra badant. Ultra sombre dans l'histoire de... Etc. L'oiseau de mauvaise augure. Et là le mec se balade en partant sur des aigus incroyables. En dansant. En faisant des tourniquets etc. C'est extraordinaire. Non ça c'est pas là. Non il... Il chante pas en aiguille. Bah si y'a une chanson où il part dans un aiguille incroyable quoi. Il chante avec Zazie ou Zao. Si si. Quand je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Mon zbi etc. Ah ouais je connais les paroles par coeur moi. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Et là il part dans un aiguille incroyable. A percer les oreilles. Bon Guenier va être une cruche. Y'a pas de nouveauté là-dessus. Ca c'est assez respectueux. Guenier va être une cruche mais euh... Ouais bah c'est appareil. Merlin je l'aime bien. J'adore euh... Non Merlin il est le chipot. On dirait vous ça. L'acteur... Non l'acteur il est... Non mais tu fous Seb. Tu fous Seb du grenier avec son costume de Gandalf. Dedans c'est plus convaincant. C'est le Merlin le plus chipot ce que j'ai jamais vu. Il est horrible. Déjà il a genre 30 ans le mec avec une barbe. On dirait qu'il a une fausse barbe. Et ses fringues. Ses fringues et tout sont nuls. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les effets spéciaux sont chipot. Ca démarre sur une espèce de course où tu suis un dragon. Un dragon qui vole dans les airs au dessus de Kaamelott. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Franchement quand tu vois le spectacle en vrai je l'ai vu en vrai c'est tout à fait Il faut rendre à César ce qui est à César. Faut le voir faut le voir sur scène. C'est des spectacles qui ont été fait pour être sur scène c'est pas un film. Oui oui non mais je crache dessus mais je suis critique. C'est quand même impressionnant. En sur scène ça va être très impressionnant. Par contre ça c'est vrai. Ils prennent que des beaux gosses. Bah ils prennent que des beaux gosses. Ce qui est assez agaçant. Pour les femmes aussi. Et même Arthur. Arthur c'est juste Kenji. C'est juste Kenji de A à Z. Il a une barbe de... Il le traite de Kenji. Arthur on dirait un espèce de hipster. Il a genre 25 ans à tout casser alors que c'est censé être un... C'est le roi Arthur. Il est censé inspirer de la noblesse, une prestance, de la sagesse. T'as l'impression qu'il a 25 ans et qu'il vient de sortir du coiffeur. Qu'il sait faire faire tailler la barbe. Le pire pour toi c'est Lancelot. Ah Lancelot il est horrible. Lancelot il est horrible. Mais après c'est un peu logique. C'est censé être le chevalier pur et vierge etc. Donc il est vraiment pur et vierge dans le truc. Là c'est ouf. Il est tout de blanc vêtu. Il a des cheveux coiffés en brosse etc. Mais moi je suis tellement pas objective. J'en ai des préférés mais je ne suis pas objective. Non mais non. Mais après moi je l'aime bien. Ça me dérange pas. Mais euh... Je sais pas. Je sais pas. Mais j'en ai une qui fonctionne plus. Alors que les comédies musicales... Je suis pas aimé les comédies musicales mais au format cinématographique j'aime bien. Bah on s'est regardé Sweeney Todd que j'adore en Sweeney Todd par exemple. Après c'est du Tim Burton c'est différent. Ouais mais c'est différent. Mais les comédies musicales français c'est particulier. C'est particulier. Ouais mais je trouve que quand tu y vas moi j'y suis allé pour 2. Et c'est vraiment cool. Ah bah sur place c'est plus cool. Non non mais sur place je cache pas que ça doit être très impressionnant. Une fois sur place dans la salle de spectacle dans un zénith ça doit être assez impressionnant. C'est pas avec la musique et tout. En DVD ça rend pas... Oui ça rend pas correctement en DVD je vais pas le cacher. Il faudrait que je me fasse de les... Que je passe sur les abeliers. Oui voilà c'est comme un peu le théâtre et tout ça. Oui clairement le théâtre c'est pareil. Il y a... Tu perds une partie... Que ce soit une comédie ou un drame ou une tragédie au théâtre tu perds une partie de... Bah de l'interactivité, du plaisir. Le roi Arthur j'y suis allé avec quelqu'un qui était pas du tout convaincu des chansons de machin... Des comédies musicales d'ailleurs en général qui était pas fan du tout. J'ai touché comme ça. Et en fait à la fin elle m'a dit je m'attendais pas à aimer autant tu vois. A la part à le doré et tout ça. Je pense que moi je passerai un bon moment honnêtement mais moi en tout cas devant certaines. Le roi Arthur et compagnie je passerai un bon moment si j'allais voir ça. C'est pas du tout mon plaisir mais je passerai un moment correct. Ils ont plus de budget pour certaines comédies musicales. Ah clairement il y a des comédies musicales qui ont eu un budget rachétique hein. Après ça dépend. Il y en a qui ont beaucoup de costumes et franchement les costumes les décors et quand tu le vois sur... On est sur scène mais en scène ça fait... Ah mais clairement. Absolument. Quand t'es dans une salle où il y a des basses où il y a vraiment la musique qui pète etc c'est quand même... Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Bon allez je me casse. Oh le mid boss. Très jolie lobe. Ah bah oui. Mais en tout cas moi c'est toute ma vie. Et je pense que je vais vraiment faire un karaoké parce que ça me fait. Ah mais un karaoké et comédie musicale ce serait extraordinaire. Mais je pense que tu trouverais les viewers seraient heureux hein. Mais pas que comédie musicale c'est eux qui choisissent. Parce qu'on crache dessus mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui kiffent ça. Ah bien bien sûr. Moi j'ai grandi un peu avec ça aussi. Imaginez je fais un petit peu de Notre Dame de Paris, l'envie d'aimer et là on passe une bonne soirée. Je peux monter dessus ? Après j'ai envie de faire des trois chansons, on m'a supe de rire et bon. Ouais, il y a pas. Et c'est tout. C'est tout. Merci. Et bientôt.